Julia, justement, vous nous parlez des résolutions beauté, mais pas que. Non, pas que. Il y a plein de choses. En fait, chaque année, vous êtes déterminée à changer vos habitudes ou à améliorer les mauvaises. Mais ça ne tient pas plus d'un mois. Moi, je vais vous proposer d'utiliser votre smartphone ou Internet pour garder la motivation. C'est le smartphone qui va vous aider, puis vous surveiller pour que vous puissiez tenir vos résolutions. D'abord, une appli qui s'appelle Smile Life. C'est vraiment l'appli qui va vous apprendre à positiver, garder le sourire, essayer de voir le côté positif des choses. En fait, tous les jours, c'est un petit carnet virtuel dans lequel vous allez noter vos expériences négatives et positives. Et il se trouve que le cerveau est programmé pour se concentrer sur les choses positives. Donc, après, en fin de journée, vous regardez un petit peu votre classement et ça vous permet vraiment de vous focaliser sur les bonnes choses. Alors, évidemment, qui dit résolution, dit sport. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je vous propose Spirit.com. Alors ça, c'est vraiment très, très bien parce que ce sont des coachs qui vont venir à domicile, que vous réservez avec votre smartphone. Mais ce n'est pas des coachs juste pour des petites choses que vous pouvez faire dans votre salon. Ils vont vous accompagner dans tous les sports, que ce soit du yoga, du tennis, du golf, toutes sortes de choses. Vous n'avez plus qu'à choisir votre coach et ensuite, vous prenez rendez-vous. Donc ça, avec un rendez-vous, vous êtes obligés de suivre votre bonne résolution. Bonne résolution aussi, manger plus sain avec cette appli qui est vraiment la référence dans le domaine qui s'appelle Green Kitchen. C'est vraiment une vraie bonne alternative aux livres de cuisine. Que des bonnes choses, que des bons produits et des très, très bonnes idées faciles. Et puis, une dernière résolution, moi, je vous propose de lire plus ou de lire ce que vous aviez prévu de lire avec ce service qui s'appelle BooksUp, qui est vraiment un service de partage de livres entre particuliers. Pareil, à vous engager à lire, à le rendre ou à l'emprunter ou à vous prêter des livres. Donc, vous êtes obligés de suivre la continuité de lecture et donc de respecter votre bonne résolution. Magnifique.